Alors vous êtes là dans un site agréé de vaccination contre la COVID-19, site agréé par le ministère de la Santé pour renforcer l'action contre la COVID-19. Vous savez que dans un premier temps, les vaccinations s'effectuaient dans les structures hospitalières et au niveau des unités mobiles. Il faut justement élargir ces campagnes de vaccination et surtout apporter les réponses nécessaires à la COVID-19. Donc des centres ont été ouverts au niveau des structures pharmaceutiques. Et justement depuis trois semaines, quatre semaines, nous vaccinons sur ce site qui est la grande pharmacie des Forestiers. C'est une dame qui est justement passée se faire vacciner au niveau de notre site. Elle a été reçue selon les modalités établies par la Copivac. C'est-à-dire qu'elle a été vaccinée, elle a été gardée en observation pendant une vingtaine de minutes après la vaccination. Il n'y avait pas de problème particulier. Elle est repartie chez elle. Donc nous avons été alertés que cette femme a eu un malaise. Elle a eu un malaise. Comme toute personne peut avoir un malaise suite à une vaccination. Donc ce sont des situations qui se retrouvent chez d'autres personnes en milieu hospitalier. Donc elle a dû être évacuée en toute urgence justement dans une structure hospitalière de la place. Elle a été prise en charge. Dans un premier temps, c'est vrai qu'elle avait un gros malaise. Et jusqu'à ce jour, la dame se porte bien. Donc toutes les informations qui passent dans les réseaux sociaux sont inexactes. Puisque nous, on a eu directement, on était en contact avec les parents. On était en contact avec la dame également. Qui a repris ses facultés qui ont très bonne forme. Ça, je peux vous le confirmer à 100%. La dame se porte bien. Mais elle a fait un malaise comme tout malaise qu'on peut avoir. Chez une personne sur 1000, une personne sur 10 000, on peut faire un malaise. Donc la plupart des personnes se portent bien. Mais chez certaines personnes, malheureusement, on peut faire des malaises. Et malheureusement, c'est tombé sur cette dame. Mais elle se porte bien, je peux vous le confirmer. C'est tous les vaccins qui ont été agréés par le ministère de la Santé. C'est-à-dire le Pfizer, le vaccin américain, qui se fait en deux doses. Une première dose, puis une dose renouvelable 28 jours après. Nous avons le vaccin chinois Sinopharm, qui se fait en deux doses également. Une première dose, une deuxième dose qui s'est renouvelée de trois semaines après. Et nous avons également le Johnson & Johnson, qui se fait en une seule dose. Pour le moment, ce sont les trois vaccins qui sont administrés au niveau de notre site de vaccination. Les volontaires prennent rendez-vous sur notre plateforme. C'est-à-dire, ils prennent rendez-vous pour se faire vacciner. Vous comprenez bien que si on reçoit tout le monde, on ne pourra pas s'en sortir. Donc ils prennent rendez-vous et ils se présentent le jour du rendez-vous. Nous les recevons. Nous faisons une enquête d'abord sur la personne. Une enquête médicale, voir si la personne n'a pas d'antécédent. Si elle peut être éligible au vaccin. Parce que si la personne n'est pas éligible, par exemple, si elle a une pension très élevée. Ou si elle a un traitement anticoagulant. Bon, là, dans ce cas, on ne peut pas vacciner la personne. Mais sinon, si elle est éligible, on la vaccine. On la garde en observation, comme convenu, pendant 20 à 30 minutes. Et ensuite, on libère cette personne. Et on lui donne une fiche de rendez-vous pour la deuxième dose si nécessaire. Et puis elle se fait établir une attestation une fois que la deuxième dose est justement administrée. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu vraiment de gros soucis. Tous ceux qui ont été vaccinés. Il y a certains qui ont eu de petits malaises, comme tout vaccin. Des petits maux de tête, des petites fatigues, des petits vertiges. Mais de gros malaises comme cette dame-là, non. Aucun autre effet secondaire majeur nous a été signalé jusqu'à ce jour. La dame est bien vivante. On a eu les parents au téléphone. On a eu la dame au téléphone. Elle se porte très bien. Vous pouvez faire l'enquête si vous voulez. Mais la dame se porte très bien. Ça, je vous le confirme à 100%. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501